et bien bonjour à tous aujourd'hui on tourne pour une nouvelle vidéo donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va dupliquer un item en mode créatif sur minecraft donc pourquoi dupliquer un item si par exemple on a tout l'inventaire par exemple une carapace de tortue je peux l'avoir directement depuis l'onglet combat et bien c'est par exemple pour les items qui sont avec des particularités comme par exemple cette épée en diamant qui a knockback 1 et même ce livre tchaikovsky voilà qui raconte de belles histoires je sais pas pourquoi je l'aime comme ça d'ailleurs mais du coup voilà du coup on va mettre ça là c'est ça c'est qu'on va dupliquer j'ai envie de dupliquer le livre tchaikovsky avec ce qui est écrit dedans et cette épée avec ses jambes avec cet enchauffement et cette carapace de tortue mais du coup ça sert à rien parce qu'on va l'apporter ce que je vais faire au lieu d'appuyer sur le bouton pour copier l'item qui est pour moi molette et je crois que c'est la touche de base qui va juste copier mon coffre on va faire ctrl plus le bouton pour copier l'item en fait je sais pas si on doit faire ctrl plus son bouton pour copier l'item ou directement ctrl plus le molette je pense que ctrl plus la molette mais je suis pas sûr mais bref et du coup là on on peut voir qu'il y a plus nbt donc il y a des datas et là et bien on retrouve nos objets du coup on a deux livres tchaikovsky ce qu'on peut faire aussi c'est pas seulement dupliquer les items qu'il y a dans les coffres voilà petit bonus pour la vidéo mais également dupliquer les commandes blocs alors par exemple slash give arrobas à minecraft en gros c'est pour donner un répéteur faire ctrl plus molette et dedans il y aura la même du coup voilà j'espère que c'est bonus pour la vidéo mais également dupliquer les commandes blocs alors par exemple slash give arrobas à minecraft comment en gros c'est pour donner un répéteur faire ctrl plus molette et dedans il y aura la même du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu ce m à